Le gouvernement a engagé une réflexion sur la fonction publique, mais là en l'occurrence sur les agents publics. Un des chantiers ouverts sur l'année 2018, c'est le recours au contrat. Peux-tu nous dire quelles sont les propositions du gouvernement sur cette question-là ? Le gouvernement cherche à faire en sorte que demain, il y ait encore plus de non-titulaires et de précaires dans la fonction publique qu'il y en a aujourd'hui. Je crois qu'il faut rappeler à tous ceux qui vont nous écouter qu'aujourd'hui, il y a déjà à peu près 20% de l'emploi d'un fausse publique sur lequel on a recours aux non-titulaires. Déjà, près d'un million de non-titulaires en permanence existent dans la fausse publique. Le gouvernement estime, sans d'ailleurs prouver quoi que ce soit, qu'il n'y en a pas assez. Il faut donc avoir un recours renforcé aux non-titulaires dans la fausse publique. Les dangers sont lourds pour la fausse publique et les agents par rapport à une telle visée gouvernementale. Peux-tu nous dire, justement, quelles sont les revendications de la CGT dans le cadre de cette discussion ? Eh bien, la CGT, elle rappelle que le statut de fonctionnaire, il n'a pas été fait pour les fonctionnaires. Il a été fait pour l'intérêt général et pour le citoyen. Pourquoi ? Parce que le statut, c'est la garantie pour le citoyen d'avoir un agent public neutre et impartial dans l'exercice de ses missions. A l'évidence, lorsqu'on est précaire, et dans la fausse publique, la plupart des contractuels sont des précaires. On n'a pas les moyens, éventuellement, de s'opposer à un ordre manifestement illégal. On n'a pas les moyens, si tel maire, par exemple, veut verser une subvention à l'association de quelqu'un de sa famille, le contractuel qui, éventuellement, pourrait avoir son contrat pas renouvelé quelques semaines après, il ne va pas s'opposer, il n'aura pas les moyens de s'opposer à cet ordre. Donc, c'est ça que dit la CGT. Ce n'est pas qu'elle est contre les contractuels. Les contractuels, évidemment, nous les défendons comme les titulaires. Mais en revanche, ce que nous disons, c'est que le statut, c'est la garantie moderne, contemporaine, d'un service public neutre et impartial pour garantir l'égalité d'accès, l'égalité de traitement de tous les citoyens. C'est vraiment quelque chose de fondamental aujourd'hui encore. Le gouvernement vient de faire adopter par le Parlement, justement, la possibilité du recours au contrat sur les emplois dits de direction ou d'encadrement supérieur. Est-ce que ce n'est pas là, justement, une première porte ouverte sur l'évolution dans la fonction publique ? C'est plus qu'une porte ouverte. D'abord, je remarque que le gouvernement a pris cette décision à l'instant même où il ouvrait censément la concertation sur les non-titulaires. Bel exemple de concertation. On commence à discuter et boum, dans le même temps, le gouvernement prend une décision majeure qui, normalement, est au cœur de la discussion qui venait de s'ouvrir. Et deux, on a là un appel d'air énorme sur des milliers d'emplois potentiellement ou dans des missions, y compris régaliennes, il faut bien voir de quoi on parle, l'exercice de mission régalienne, on va avoir recours éventuellement demain à des contractuels issus du secteur privé. Pourquoi ? Parce que le gouvernement a une véritable tentation un peu à l'américaine, le spoil-système, c'est-à-dire d'avoir une administration qui lui soit totalement acquise, qui soit totalement acquise à ses visites gouvernementales et qui soit le doigt sur la costume du pantalon. C'est tout l'inverse de la conception de la CGT qui veut une fonction publique citoyenne, qui défend un statut général, qui permette aux fonctionnaires de ne pas être sujet et qui combat la précarité où qu'elle se situe. Je te remercie Jean-Marc.